Gout morgèn, allez yidén, nous étudions aujourd'hui le Lélui Nishmat Rachamim ben Roza Chaya bat Tova ainsi que le Proufate, Réfele, Zévolu, M'achem alia, Merema, Trasida, Dov ben Yehudit, Sarah bat Baty, avec le Capitur, le Sérôme d'Israël Ce que vous souhaitez aussi, vous avez une prochaine étude de deux Mishta, qui vous aurez que le Seigneur est éternel, nous étudions Masachet Bechorot, P.1 Mishna, B. Alors Mishna elle est longue, on va la couper directement, P.2 Mishna elle est longue, on va la couper directement, P.2 Mishna, Hazкой, il est vematt, Shna, une vielle qui prendrabe une jeune 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 się peu Reed, quelque chose qui ressemblait à un petit âne, pas un âne ton, dans le codier, c'est une sorte de scarabée, c'est un petit âne ton, en tout cas pour parler ici d'une vache qui a eu, qui a, Camiba, d'un petit, quoi, qui n'a pas une allure de vache. En quoi, précisément, on va l'expliquer tout de suite. D'abord, je lis la suite. Et Vachamor, Jeyalda, Keminsus, ou encore, on parle ici d'un âne, Camiba, cette fois-ci d'un poulain. Voilà. Donc, on parle, en fait, dans notre Mishnah, de deux situations. Il y a deux animaux qui sont, en théorie, imposés, sur lesquels on fait imposer, de donner le Behor au Kohen, le premier-né. Et ce qui se passe, c'est qu'il met bas de quelque chose, donc la mère met bas d'un animal qui ne ressemble pas à la mère. C'est notre espèce. Deux cas de figure. Soit la vache qui met bas d'un animal qui penche en un âne. Plus précisément, en fait, on parle, on s'intéresse au fait qu'il est... Vous savez que les animaux cachers, ils ont les sabots fendus. Si vous regardez des photos, ça c'est... Je n'avais jamais fait attention, en fait, jusqu'à ce que je me suis intéressé à Khoulin. Et j'ai remarqué, en fait, que... Vous allez voir que le pied, il se finit avec... Ça se finit, en fait, en deux pointes, comme ça. Ça, c'est... Donc, c'est les sabots fendus. Et ce qui se passe, c'est, à dire, une des différences entre les animaux cachers et les animaux pas cachers. Donc là, on parle, en tout cas, que la vache met bas d'un petit... d'un petit veau, quelque part, mais qui n'a pas les sabots fendus. Donc ça commence à devenir une autre espèce. On va parler dans celui de la Mishnah. Est-ce qu'on a le droit de manger cette espèce ? Parce qu'en fait, on a le droit de manger, apparemment, quelque chose qui n'est pas cachère. On va expliquer ensuite ce qui se passe. Pour le moment, on s'intéresse à savoir juste quelque chose de très simple. Donc, le petit n'a pas la même tête que la mère. Il n'a pas la même forme que la mère. C'est plus la même chose. Il a subi une mutation. D'accord ? Ça va pas parce qu'elle a été fécondée par un dame. On parle d'un taureau et d'une vache qui ont eu ensemble un éléphant-man. D'accord ? Ils ont eu un petit... un petit... donc un petit veau qui a plus les sabots fendus. Ou encore, un âne encore, qu'il accouche, il met bas, il met bas, il met bas de quelque chose qui ressemble à un petit poulain, un cheval. Quelle est la caractéristique du cheval par rapport à l'âne ? Le partenariat nous dit, c'est qu'il a la peau rouge. En fait, il me dit que c'est le marron rouge. Je ne sais pas exactement. C'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi des chevaux blancs et des chevaux gris aussi, comme le fameux cheval dans les quatre. Donc en fait, qu'est-ce qu'il définit exactement ? En tout cas, il a des caractéristiques qui lui ressemblent à un âne. Donc il n'a plus la même tête. On remarque que ce n'est plus la même espèce qui a eu une mutation. Et bien dans ces deux cas de figure, on sera dispensé de la mitzvah de Bechor. C'est-à-dire, pour les vaches, on sera dispensé de Bechor pour le korban, qu'on doit apporter, qu'on doit donner au kohen pour en faire le korban. Ou pour les ânes, la mitzvah de faire, de racheter le petit anon. D'accord ? Comme on verra ensuite comment on doit le racheter. Dans tous ces cas de figure, on sera dispensé de la mitzvah spécifique à la Bechor, à l'ouverture de la matrice. Chez Nehémar, comme nous dit le verset, Péter Hamor, Péter Hamor. Le verset dit deux fois, deux reprises, Péter Hamor, l'ouverture de la matrice dans les espèces des ânes, et l'ouverture de la matrice de l'ânes. C'est une répétition. En réalité, le partenariat nous dit que ce n'est pas dans le même paracha. Une, c'est dans Kadesh de Kol Bechor, c'est dans le marché de Bo, et dans l'autre, c'est dans Rea Taumerelai. Il me semble que c'est justement dans le marché de Kitissa, ou je ne sais plus. En tout cas, Rea Taumerelai Al et Hamze, où c'est dit une deuxième fois, la paracha se finit en nous disant que tu apporteras les Bechor, là-bas nous dit de donner le Péter Hamor. Donc il y a deux fois, je répète Péter Hamor, pour te déduire, Shnepe Hamim, à deux reprises, Acheye Ayoled Hamor, Vanolad Hamor, jusqu'à ce que le petit ait une allure d'âne, Ayoled, celui qui est méba, ait une allure d'âne, et Vanolad Hamor est celui qui est né, qui a une allure d'âne. Ok ? On continue la mission maintenant. Qu'en est-il à propos de la consommation ? Si toutefois, c'est bien la Torah nous a dit, tu mangeras quelque chose qui rumine et qui a les sabots fendus. Donc, question, on a une vache, une espèce cachère, qui m'éba d'un petit veau très bizarre, qui ressemble en fait à un âne. Imaginez, il a les sabots qui sont plus fendus. Est-ce qu'on a le droit de manger ce petit âne ou pas ? Ou ce petit veau, enfin comme vous voulez, ce petit voidon. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, la Mishra m'enseigne, eh bien, tu sais quoi ? Behematehora, si c'est une espèce pure, Sheyalda kemin behemate mea, kamiba d'un animal qui n'est pas pur, qui est impur, une espèce impure, eh bien, mutar bahkhila, tu auras le droit de manger. Tu auras le droit de manger de l'âne ou du cheval en fait. C'est-à-dire, si tu as une vache qui a mis bas d'un cheval, quelque chose qui ressemble à un cheval, eh bien tu auras le droit de manger. Pourquoi ? Comment on va expliquer la règle juste après ? Utmea, sheyalda kemin behematehora, Et si, toute fois, tu vas avoir une espèce impure, par exemple, justement, une jument, une cheval, c'est pas cachère, et puis, il va y avoir une espèce qui va naître là-bas, Sheyalda kemin behematehora, et qui va mettre bas d'une espèce, d'un animal qui ressemble à une espèce cachère, qui a les sabots fendus et qui va se mettre à ruminer aussi. Parfaitement imaginé une vache, un cheval qui évaille une vache, d'accord ? Un peu l'idée. Eh bien, dans ce cas de figure, par contre, Asurombaakrila, ce sera interdit de la consommation. C'est-à-dire, dans le premier cas, on s'intéresse, en fait, à celui qui émet bas. Si celui qui émet bas est une espèce cachère, le petit est cachère. Si celui qui émet bas est une espèce qui n'est pas cachère, le petit ne sera pas cachère, même s'il a tous les signes requis pour être une espèce cachère. Car la règle nous enseigne, en fait, car ce qui sort d'une espèce impure est impure, même si ça a une amure de pur, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. D'accord ? C'est le même principe. Ça ressemble à une espèce cachère, mais ce n'est pas cachère, parce que ça provient d'une espèce impure. Et ce qui va sortir d'une espèce pure, eh bien, ce sera pur, même s'il n'a plus les signes distinctifs des espèces pures. D'accord ? On a le Barthénoir qui nous apprend plein de petites alérotes sympathiques, selon ce principe. Peut-être qu'on finit d'abord la Mishina, après je vous dis tout ce qu'il y a écrit dans le Barthénoir, parce que la Mishina continue encore sur le même principe, même si ça change un petit peu d'allure. D'agta mechebala d'agtaor mutar bachile. Bahrella, si on a un poisson impur, qui n'avait pas des écailles et des nageoires, qui a avalé un poisson pur, vous allez chasser de la baleine, et vous allez ouvrir le ventre, et dans le ventre vous allez trouver un saumon entier. Est-ce que vous avez le droit de le manger ? La Mishina, c'est bien sûr, Mothar bachila, tu as le droit de le consommer. Par contre, si c'est le cas contraire, on va taor, j'ai bala, d'agta me, si c'est un poisson pur qui a avalé un poisson impur, alors dans ce cas-là, assur bachila, il sera interdit à la consommation. Vous n'aurez plus le droit de quoi ? J'ai le droit de manger de ce poisson, c'est une espèce pure, donc je mange tout ce qu'il y a dedans, même si on travaille, pas du tout. Si tu remarques qu'il y a dedans un poisson entier, un poisson impur, une espèce impure, et bien il a avalé une anguie, d'accord ? Et bien dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit de manger cette anguie, bien sûr, il faudra la sortir. Pourquoi les fiches et les anguilles d'Oulave ? Car ce n'est pas quelque chose qu'il a élevé en lui. Guille d'Oulave, le jeune, ça vient du mot, les gadels, élevé. Ce n'est pas quelque chose qu'il a élevé en lui, ce n'est pas quelque chose que son corps a produit, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc tu dis qu'il va descendre dans la porte quelque chose d'un peu important aussi à savoir, tant qu'il est encore dans le ventre, une fois qu'il est ressorti en arrière, je ne sais pas ce qu'il va rester ensuite. En tout cas, supposons que ça ne va sortir pas en arrière et qu'on va récupérer quelque chose, on aura le droit de le manger, parce que cette fois-ci, dès que ça a été mérocal, ça a été digéré, ça a pu un statut d'espèce impure. Voilà pour la Michna, il y a l'Albert Honora qui nous apprend à quelques petites notions, c'est dans l'Agmara, en fait, on en parle à cet endroit-là, donc l'Albert Honora nous résume toujours l'Agmara, en nous apprenant tout d'abord, question, pourquoi on a le droit de prendre le miel des abeilles ? Ça devrait être interdit. Une abeille, c'est une espèce impure, on n'a pas le droit de manger des abeilles. Donc dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de manger tout ce que l'abeille produit. Ouais, on peut même pousser le bouchon un peu, en fait. Quand on a le droit de prendre du lait, par exemple, c'est uniquement du lait d'une espèce pure, parce que ce qui vient, ababina taur taur, et ce qui vient, ababina tametame. Donc, du lait de chienne, on n'aura pas le droit de le prendre, parce que le chien, il interdit la consommation. Du lait de vache, on n'aura pas le droit de le prendre, parce qu'elle permet de la consommation. Si on a une vache qui est très faite, vivante, qui est très faite, on sait qu'elle a un défaut, qu'elle va mourir dans les prochains jours, comme on a vu dans les loupes très faute, elle n'aura pas le droit de boire son lait aussi, parce que ça s'appelle ababina tametame, il faut le savoir, ça. En général, on n'a pas de problème de très faute, parce qu'on a le rove des animaux qui sont cachés, mais si on a un animal, on sait qu'il est à rêve, on n'aura pas le droit de prendre son lait pour le boire. Sur le plan, pourquoi ? Parce que ababina taur taur, ababina tametame, selon ce principe. Pourquoi on n'aura pas le droit de prendre le miel des abeilles ? Les abeilles s'interdient la consommation, pourquoi on n'aura pas le droit de le prendre ? Réponse, l'agouin nous dit, parce que le miel, c'est quelque chose que, l'abeille mange le pollen, mais elle le revomit. On prend le vomi de l'abeille, quand on prend du miel. On ne prend pas une production de son corps, c'est juste que c'est quelque chose qu'elle a la chirurgite, et qu'après qu'elle a la chirurgite. Ce n'est pas une production de son corps, donc c'est pour ça qu'on a le droit de le prendre. Ça, c'est de la première chose. Deuxième chose, le lait humain, il est permis à la consommation, à condition de ne pas le boire à la source. C'est un interdit d'aller, pour un homme, bien sûr, ou pour un adulte, d'aller prendre du lait à la source dans le sein de la mer. On n'a pas le droit de boire du lait directement. Mais le lait en soi-même, il est caché. Si on le prend dans la lait, on a le droit de le boire. D'accord ? Il y a, entre parenthèses, quelque chose de très rigolo, c'est qu'il y a une discussion sur le sujet, ici, à cet endroit-là. Vous trouverez ça dans l'Aga du Mahara Graiditz, dans le livre des Mishnayotas Viendrug, il rapporte une discussion de Rishunim, est-ce qu'on a le droit de manger la viande des humains ? Si l'homme, il est mort, et est-ce qu'on a le droit de manger, c'est-à-dire l'Hashem, il est en train de penser à une chose pareille, en fait. Ça me faisait rire, mais ça fait du tout rigolo, quoi. En tout cas, il y a une discussion sur ça, est-ce qu'on transgresse un interdit Minatora, un interdit Midaravanan ? À l'Arkha, je crois qu'on obtient que c'est un interdit Midaravanan, parce qu'on n'a pas le droit de tirer aucun profit d'un mort. On n'a pas le droit de profiter de ce fait, on n'a pas le droit non plus, c'est comme à la Vauda Zara, il y a un Ekech, donc en fait, on n'a pas le droit de profiter, donc on n'a pas le droit de manger. Il faut savoir quand même qu'il y a un Roche, ici, qui nous dit que la viande des humains, elle est cachère à la consommation, Midaravanan, il n'y a qu'un interdit Midaravanan. C'est lié, en fait, en rapport avec ça, parce que tout démarre de cette question, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit prendre le lait de l'homme si l'homme est interdit à la consommation, pourquoi je le dois consommer ? D'accord ? C'est le principe. Et voilà, on a fait le tour des sujets développés dans le Barat Anora. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. As-Sahra, Koltou, Salah.